Et si demain n'existait plus ? Et si demain, vous quittiez ce monde, quel serait votre plus grand regret ? Un jour viendra où chacun de nous devra quitter ce monde. À ce moment-là, il ne sera plus possible d'agir. Une fois notre temps écoulé, seules nos bonnes actions pourront nous venir en aide. Comment se fait-il que nous soyons conscients de cette réalité, croyant en nous, et que malgré cela, nous choisissons de rester dans l'insouciance, sans changer nos habitudes ? Celui qui comprend que chacun sent peut-être son dernier, ne passe pas sa journée devant la télévision, ou absorbé par son téléphone. Comme le disait Ablai Blumesrod, je déteste voir un homme inoccupé, ne s'attelant ni à une chose de ce bas-monde, ni à une chose de l'au-delà. Nous passerons bien plus de temps dans notre tombe que sur terre, alors agissons dès maintenant. Ayez des objectifs, car nous sommes tous des vicaires et ambassadeurs de l'islam. Chacun a un rôle à jouer. Prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir à tout ce que vous aimeriez accomplir. Ne laissez pas Shaitan vous décourager, car il est impossible qu'Allah voit son serviteur désireux de se rapprocher de lui, sans lui apporter son aide. Comme disait Abu Huraira, habituez-vous au bien, car le bien est une habitude. Prenez garde à l'habitude de remettre les choses à plus tard. Tes cheveux blancs ne t'empêchent-ils pas de désobéir à Allah, disait Omar ibn Khattab à son fils. Ne laissez pas cette vidéo devenir comme tant d'autres que vous regardez, sans agir. Fixez-vous dès maintenant un moment pour recentrer votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada